Bonjour, bonjour, ici Zéro Dutubeur, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée appelée Tata Zéro pour les ventiles et spécialisée dans l'animal des compagnies, notamment des chiens et des chats. Aujourd'hui, on va parler juridique. Pourquoi juridique ? Eh bien parce que trop souvent, des erreurs extrêmement importantes sont faites par les éleveurs de chiens et des chats qui les entraînent régulièrement dans les luttes qui auraient pu être évitées. On en voit moins souvent, même si ça arrive dans d'autres activités liées à l'animal de compagnie, comme le transporteur, le gardien d'animaux, le texteur, le masseur, l'éducateur, le comportementaliste, etc. Mais ça arrive. Comme je le dis souvent, l'éditive et les procédures viennent dans 95% des cas de contrats dont les clauses sont mal écrites ou absentes. Mais aussi de mes méconnaissances importantes de la vente. Eh oui. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de vendre des chiots et des façons, ou alors des accessoires pour animaux de compagnie, ou des prestations d'éducation d'animaux. Non, sinon ce serait trop facile. Toute transaction, et je dirais même toute session, est régie par une législation, si vous voulez, avec votre acquéreur ou avec votre acheteur, dans le cas des ventes d'accessoires ou de prestations. Et ne pas oublier surtout qu'une session, elle peut être soit gratuite ou onéreuse, c'est-à-dire payante. Alors imaginez-vous dans une des situations qui rentrent. Par exemple, vous avez un adoptant qui vous verse des arts pour la réservation d'un chaton, et puis tout d'un coup, il n'en veut plus. Ça peut être aussi le fait que vous soyez responsable d'une pension sémine, et le propriétaire d'un chat, qui se plaint parce qu'il a récupéré son animal avec des blessures, à la fin du réseau. Ça peut être aussi, vous êtes propriétaire d'un mâle, et vous avez dit en fait une chaîne en garde, pour être salue par lui, par facilité, vous avez accepté de la garder avec vous pendant tous les jours. Mais en fait, un peu après avoir assisté à l'accouplement, et bien, vous apercevez que la chaîne s'échappe, et qu'elle se laisse salir par les chiens du voisin. Vous imaginez bien que les chiens du voisin, en général, n'ont rien à voir avec le fameux étalon par lesquels elle était censée salir, ou par lesquels elle a été salir, peuvent. Ça peut être aussi le fait de vendre un chaton, et que le propriétaire vous rappelle quelques semaines après la vente, pour vous dire qu'il a apparemment déclenché la piste, par exemple, qui est une maladie contagieuse. Ça peut être aussi le fait que vous soyez des toiletteurs, et vous avez une très jolie chatte, qui est confiée par un exposant, et bien, pour la mettre toute en beauté, pour l'expédition qui va arriver quelques jours après, et bien, la minette se blesse gravement, pendant que vous faites, en fait, une beauté assez grise. Donc, on imagine, elle lui plaît, ça quitte le sang, etc. Ça vous parle, hein ? Et bien, les situations très courantes, finalement, quand on y pense, non. Et dans le monde du chien et du chat, les adoptantes particulières, ou alors les consommateurs particulières, sont de plus en plus procédériers, et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus au courant des lois que les professionnels. Alors aujourd'hui, avec l'intervention de notre partenaire juridique, on vous propose de vous accompagner pour que vous puissiez d'abord éviter les pièges des contrats mal fichus, avec les sanctions financières qui peuvent en découler, et ainsi, pour être plus tranquille. Le fait de connaître ces lois, ces notions, ça vous permettra d'être plus à l'aise, plus serein, dans votre investissement. Ça ne veut pas dire que plus personne se plaindra, ou que plus personne ne voudra vous soutirer les remboursements, mais au moins, vous aurez des arguments face à la majorité des demandes, parce que vous saurez quels sont vos droits. Pendant la formation, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions directement à notre juriste partenaire, et éclaircir des points importants de votre activité canine-mécanique. Ensemble, on analysera toutes les notions légales qui entourent votre activité en chien ou en chat, et les règles qui résistent les contrats. Contactez-nous pour qu'on puisse étudier votre situation, et votre programme d'accompagnement. Je vous consacrerai à 100% à une formation, c'est une formation qui est souvent en distanciel, mais qui est suivie, c'est-à-dire que vous aurez des vidéos en direct avec moi, pendant la grosse majorité de cette formation, ce qui fait qu'on pourra discuter énormément en direct pendant tout l'heure. Et cerise sur le gâteau, cette formation est finançable par l'IVA, si vous cotisez à l'Aneta, et des financements sont toujours possibles, par contre le travail, si vous êtes inscrit, éventuellement, ou l'AGCIP, si vous êtes reconnu de travailleur handicapé ou invalidité. Voilà, et bienvenue à tout le cas, à vos tablettes !